Tchou ! Nihau ! Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes Et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek du 4 novembre 2016 Votre à quotidienne, votre vlog tech du petit déjeuner Je sais, je sais qu'il y en a qui sont mordus Alors apparemment au niveau des stades d'hier, bon c'était pas génial Ça dépend vraiment des sujets Et quoi qu'on en dise, dès qu'on parle un peu de Apple Ou de Samsung, c'est vrai que Samsung aussi Mais bon là, là les mondes ça vous a pas trop kiffé Bon, ça ira mieux aujourd'hui Alors le nombre de Geek Plus, 234 Geek Plus Et on est à combien ? 229, pas mal On a pris 5 Geek Plus, c'est bien On vous rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus et soutenir le JT Geek A partir de 1€ par mois Je vous résume vite fait Vous aurez votre nom dans les crédits Ici, avant il y avait une boucle On me dit, ouais c'est toujours les mêmes Non mais là, on va arriver, maintenant vu le nombre qu'il y a La boucle va faire le JT complet Votre nom dans les crédits, vous aurez les vidéos 24h avant tout le monde Par exemple la numéro 1 G6 qui aura aujourd'hui Les Geek Plus l'auront eu hier Vous aurez la possibilité de participer à notre tombe Voilà pour pouvoir acheter les smartphones que j'ai testés À moins 50% On vous rappelle, moins 50% du prix qu'on trouve sur Internet Ouais, c'est le même prix que sur Ebay Non Tiens, mec, on prend le prix des Chinois, on divise par deux Ça peut pas être moins cher C'est pas possible On est en dessous du coup Voilà Et vous deviendrez également actionnaire du JT Geek Parce qu'on en parlera un petit peu L'intérêt du JT Geek, c'est de venir indépendant Et non pas indépendant grâce aux marques et aux partenariats Mais grâce à vous Parce que tous nos petits business qui sont en train de clignoter de tous les côtés Et bien ça suffira largement pour faire Enfin largement À un jour, ça suffira à faire vivre le JT Geek Et du coup ça sera vous les patrons Comme ça on pourra dire Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles Enfin je peux l'ouvrir de plus en plus Je peux bien fermer machin et tout Ça va vraiment de mieux en mieux J'ai presque plus mal ici là Là où il y avait une infection et tout Donc c'est quand même une bonne chose Le truc c'est que j'y vais mollo On m'a dit vas-y mollo Prends ton temps Donc je prends mon temps Donc les reviews ça va C'est deux tensions C'est un jour je fais l'écriture Un autre jour je fais les plans Un autre jour je filme moi devant la caméra Et le quatrième jour je fais le montage Quatre jours pour une vidéo C'est pas glorieux Mais en même temps J'ai pas énormément de trucs Enfin j'ai pas trop trop de retard J'ai du retard bien sûr Pas énormément Donc ça permet de prendre le temps Donc la numéro 1G6 Ça a été fini monté hier Envoyé au Geek Plus hier Ça sera sur JT Geek Dans la matinée Après c'est la quotidienne Je suis en train de travailler Sur les prochaines collections de t-shirts Alors je vais pas dire Que c'est un gros succès Les t-shirts Mais c'est pas mal Je vous dirai pas combien on en a vendu Parce qu'il y a vraiment des mauvais Entre ouais enculé T-shirts en plus Je fais les couilles en or Non Elles sont en bronze pour l'instant J'espère bien Arriver à les policher Et les faire en or Mais pour l'instant c'est pas le cas On en a vendu pas mal On en parlera je ferai un MyLogic Plus En leur expliquant Combien on a vendu le t-shirt Mais c'est pas mal C'est assez Alors il y a aussi l'effet de nouveauté Voilà Faut pas s'enflammer non plus On a bien vendu tout plus Des yeux me disent Oh là là dis donc ça y est Tous les jours ça vend Et tout Bah ouais Tous les jours on vend nos 5 t-shirts quoi Tu vois depuis Donc elle me dit Oh là là le truc Mais bon voilà Faut pas s'enflammer C'est que le début Il y a l'effet de nouveauté Il va falloir qu'on vous a trouvé le t-shirt J'ai trouvé celui-là qui est pas mal Voilà Voilà Bon j'ai pris L Je me suis un peu engraissé là Quinze jours Faire en rien Rester à la maison Et bouffer des KitKat Ou des bites Bouffer des bites Oui bah Ce qu'on a vu sur Instagram Vous pouvez aller voir Les bites Vous pouvez voir les bites Ah bah je fais pas la photo C'est dommage Les bites de chez KitKat C'est des petites boules Ça s'appelle les bites Et voilà Donc j'ai fait un jeu de mots En disant voilà Manger des bites Commencer par les boules Parce que c'est des petites boules Et en fait D'où il y a marqué susu Il y avait un truc marqué Il y a marqué susu Voilà vous pourrez voir Si vous avez pas Vous allez sur Instagram Vous m'ajoutez Quand il y a des trucs comme ça Je mets ça rigolo Donc bouffer les KitKat Les machins et tout Ouais c'est pas terrible Allez On va parler un petit peu Des nouveautés Parce qu'il y a que ça De vrai Alors je sais pas Où elle est ma scène Euh Non 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 Si je fais comme ça On en est où Bah là bon Voilà Donc là on est sur la vidéo d'hier 1168 170 pouces en l'air Bon on sent que les pouces en l'air C'est fini hein On a passé la mode Ce qui est étonnant C'est quand même avec 230 Geek Plus Qu'on n'est pas plus de pouces en l'air Moi je me suis dit les Geek Plus Ils sont là Ils sont actionnaires Ils vont mettre un pouce en l'air Non On a encore des timides Mais bon On désespère pas Allez On va parler un petit peu des news C'est pas ça Hop là C'est celle là Euh On va parler des news Alors ça y est Le Xiaomi Mi Mix Qui arrive sur Tina Alors vous êtes nombreux Me dire ouais Le Xiaomi Mi Mix Alors apparemment le truc Il était Alors il était prêt En fait Un téléphone Avant d'être vendu Il doit passer sur Tina En Chine Qui est un organisme Qui permet de vérifier Si le téléphone est bien Aux normes Au moins chinoises Au niveau de la réglementation Et surtout au niveau Des télécommunications Voilà Donc le téléphone vient juste D'arriver sur Tina Ça veut dire qu'il vient de passer La certification Ça veut dire qu'il va enfin Pouvoir être commercialisé Voilà Ça permettra de répondre A tous les mails qui me disent Ah il faut que tu t'es en premier Non pour l'instant Il n'y a pas de premier Il n'y a pas de téléphone tout court Il n'est pas commercialisé Il y a eu quelques samples C'est ce qui vous sera expliqué Dans l'article aujourd'hui Il y a eu quelques samples Qui ont été envoyés Aux américains Aux gros blogueurs Pour faire la promotion Mais pour l'instant Il n'y a rien C'est vraiment A mon avis Il ne doit y avoir que des protos Qui vont leur être changés Par une version de production Ou pas Voilà Donc du coup Ce Xiaomi Vient d'arriver sur Tina Et sera mis en vente Apparemment On parle d'aujourd'hui ou demain Alors apparemment Il y a deux trucs Apparemment Il y a eu une première série Qui a été faite pour les clients VIP Un peu Les copains du patron Et les gros vendeurs Et voilà Parce que c'est quand même C'est quand même une vitrine technologique Ce téléphone là Alors il y a déjà des photos Qui tournent Comme quoi les gens Qui l'ont fait tomber Et tout Bah oui Tu fais tomber un smartphone Je veux dire C'est pas pour dire C'est de la merde Bah oui tu fais tomber un smartphone C'est comme tout Ah c'est ma voiture Je me suis pris un mur Pas vite Et elle est cassée Bah ouais C'est la vie mon pote C'est pas fait pour ça Donc les smartphones Pareil C'est pas fait pour tomber par terre Je suis désolé Déjà à la base C'est pas fait pour plein de choses Et on peut le faire Mais pour l'instant Tomber par terre C'est pas encore Je ne vous le cache pas La vente flash Comme certains l'ont expliqué Enfin comme je l'ai expliqué Et que j'ai vu sur des sites web A cause du céramique Il n'y aura pas énormément de production Il y aura certainement une pré-vente Ici On ne sait pas combien 10 000 20 000 50 000 Voilà Ils vont tous être vendus En 3 secondes et demie Moi j'ai mis 4 secondes et demie Mais je me suis laissé un peu de marge Et du coup Bah après Ils vont être revendus A prix d'or sur le market Donc Ça va être Ça va être Rush Donc Il faudra voir Avec les boutiques en ligne Ils ont tous ouvert les précommandes A fond les ballons Là Je ne sais pas comment ils vont livrer Les mecs Il va falloir vraiment attendre Moi je serais vous J'attendrai un petit peu Qu'on soit dans la Rome Où elle va arriver en international Là c'est encore le suspense Vu que le téléphone Il n'existe pas Personne ne l'a jamais vu Après Les proto Que les gens ont vu Les samples Forcément C'est les samples fait pour la presse Donc ils ont tout mis dedans Après pour la Chine Ça va être autre chose Est-ce qu'il y avait dans le Play Store A mon avis non Les services Google A mon avis non Enfin le flasher Est-ce qu'il y avait dans l'international d'origine S'il n'est pas prévu Il n'export Pas toujours Enfin voilà Allez La grosse nouveauté Qui vous intéresse C'est hier Le lancement Du Huawei Mate 9 Un téléphone Vraiment bien Vraiment Vraiment bien Alors un smartphone Attendez Je vais reprendre après Je vous ferai voir un peu l'article Alors j'ai pris celui De Journal du Geek C'est le plus court Et le moins complet Plein de trucs Non pas parler Mais bon en même temps Voilà Allez C'est comme c'est On l'avait annoncé C'est un smartphone De 5,9 pouces Avec un écran Full HD Donc là pas mal Avec Donc il est plutôt joli Dans sa version 5,9 pouces Vous voyez Il est bien Il est joli Donc vous voyez C'est pas un truc Avec les rebords Qui débordent Heureusement Le processeur Donc c'est le Kirin 960 On vous rappelle Kirin, Kirin, Kirin Voilà Ça vous l'avez pour la journée Merci Merci GSG 4Go de RAM Plus 64Go de ROM Du USB type C Une batterie de 4000 mAh C'est très très bien Très très honorable Et à l'arrière Le gros du dossier Ça va être vraiment Les deux appareils photo Leica Qui permettront de faire Des flous Des pas flous Enfin moi j'arrive à faire Des flous Pas besoin d'un appareil photo De la classe Moi tu n'en as pas N'importe quel Je te fais des flous De la classe C'est les nets Que j'ai un peu plus de mal Donc deux appareils photo Leica Qui permettront vraiment De faire des choses bien Alors oui L'image est inversée C'est à cause des droits Et Youtube On est obligé Sinon après On va dire Voilà Alors Sos leica Donc deux appareils photo De 12 millions de pixels Alors un appareil De 12 millions de pixels Couplé Qu'un 20 millions de pixels Qui permettra de réaliser Des photos magnifiques Enfin Quand le boss Il faisait voir ses photos J'ai regardé la conférence Vite fait hier Bon bah voilà Les photos sont toujours incroyables Moi tu me le donnes Je te fais une photo dehors Rien qui marche Et ça avec tous les smartphones Mais on a vraiment Voilà Je les crois sur parole Ça va être vraiment bien Il sera sous Android 7.0 Avec la surcouche locale La Emui 5.0 Pas mal Et enfin Le prix qui sera quand même Plutôt sympathique Disponible le 15 novembre Pour 700 euros Alors est-ce que c'est 700 euros en France Si c'est 700 euros en France Franchement ça vaut le coup 700 boules TTC C'est pas cher Ça veut dire qu'on pourrait Le trouver à Hong Kong Hein David On pourrait le trouver à Hong Kong Moins 20% Ça fait du 500 50 Même 600 euros en Hong Kong Ça peut être une bonne affaire Il est plutôt joli Et enfin Le One Morphing C'est la version Porsche Putain je suis bien synchro La version Porsche Design Qui a été designée Avec Bah elle est forcément Porsche Design Ce qu'on a vu les magasins Donc des produits Ultra chers Ultra haut de gamme Euh Nanana Attendez ce que je vais faire On va basculer Deux fenêtres Voilà Une version Porsche Design Alors Là on est plutôt sur des matériaux Apparemment il y a du carbone Bon Voilà Tout est classe C'est vraiment dedans Vous en avez pour votre pognon Euh Nanana Donc là on est sur un écran De 5,5 pouces C'est un peu dommage Un petit peu petit Voilà Incurvé en 2K Et après on va dire Pourquoi c'est 1,5 pouces Bah parce que ça doit être là A mon avis Ça doit être le même que Samsung Avec un écran 2K Le Kirin 690 6Go de RAM Plus 256Go de ROM La classe Et il sera vendu dans les boutiques Porsche Pour 1300€ Donc la voilà La version à 1300€ Ça a du sens L'intérêt c'est pas de faire des articles En disant Ouais 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 On va vendre un truc à 1300 boules Nan Ils sont pas cons chez Huawei Mais si on dit On va faire une version Elite Pour ceux qui ont les moyens Qui veulent le top du top de la crème 1600 boules 1300 boules Voilà Là on a quand même 6Go plus 256 Un écran incurvé Un Porsche Design Les matériaux Apparemment c'est vraiment la classe Journal du geek N'en parle pas C'est le plus court Ah bah les mecs C'était le soir Ils ont dû afficher On va faire un truc vite fait là Faudra regarder sur d'autres sites Mais vous trouverez simplement Les matériaux Voilà Après bon Si vous avez 1300€ Alors après la question Est-ce que je changerais Moi mon A9 Contre un Mate 9 La batterie de mon A9 Est meilleure Sans vouloir me la péter Avec quand même Moi le mien il fait 6 pouces Celui-là il fait 5,9 Le mien il est full HD Celui-là il est full HD Le mien il est super AMOLED Celui-là on doit pas en être Loin hein C'est pas indiqué Mais à mon avis Ça doit être la même Accalmie Le processeur Pour aller à l'email Et aller sur Badou Tinder Et regarder les vidéos YouTube Ouais le processeur Le mien est très bien Même si c'est pas Il est pas aussi bien Que celui-là Peut-être au niveau de la photo Mais pour l'instant C'est vrai que j'ai pas trop L'objectif de faire de la photo Top la classe Ni des vidéos Parce que vous avez remarqué Que les What the stuff Semaine de Voilà On se repose On remet le bras d' Là il me reste un mois à tirer Donc un mois à tirer Là il me reste 3 semaines et demie Donc 3 semaines et demie Voilà Pendant 3 semaines et demie Vous aurez Pas le minimum syndical Il y a quand même 40 vidéos par mois Soit j'étais geek Bah oui Une à quotidienne par jour Plus La foro question Le dimanche Ça fait déjà 6 par semaine 6, 6, 12, 20 Ça fait 24 Ouais une trentaine Allez au moins une trentaine Trentaine garantie Est-ce que je changerais ? Non Après je trouve que la batterie Ma batterie 5000 mAh Est aussi bien que leur 4000 Moi aussi elle est charge rapide Donc pour l'instant Je n'ai pas la prétention de changer Après si on me l'envoie Ou que j'ai l'opportunité d'avoir un bon prix Forcément Pour frimer Je l'achèterais Si genre on va avec David Et qu'on en achète deux On en a un gratuit Non on achète deux Et le deuxième est un peu moins cher Ou les deux sont un peu moins chers Et on partage Bon on verra Euh Non 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 Allez Huawei On a présenté On a profité hier Pour présenter également Sa Fit Sa Huawei Fit E-Ink Alors c'est la même que la Fit Qu'ils avaient fait avant Mais en noir et blanc Avec un écran E-Ink Donc c'est la classe Parce que du coup C'est bien pour l'autonomie Autonomie annoncée Euh 6 jours Ce qui est pas mal C'est pas incroyable Mais ce qui est bien Une semaine d'autonomie 30 jours en veille Vous pourrez la charger Alors forcément Vous verrez l'article Je sais pas vous cacher un peu le suspense Mais bon Bah c'est un tracker d'activité Hein Podomètre Comptez les calories Les pulsations cardiaques Comme toutes les mondes de Je sais pas dire Comme toutes les mondes de merde Qu'on peut trouver Mais prenez par exemple La numéro 1 G6 Qu'on va avoir aujourd'hui Alors la numéro 1 G6 N'est pas étanche Là on est bien d'accord Mais la numéro 1 G6 Vaut 30 euros Celle là Va valoir entre En Chine On parle de Sur les sites De 130 dollars Donc en Europe On sépare avec la TVA Machin et tout Donc j'ai vu hier Sur les sites Ils parlaient de 200 euros Enfin tous les prix Sont un peu machin Faut pas quand même pas Là 200 euros Faut pas déconner quand même Mais voilà Ce modèle en noir et blanc Euh Qui vient d'arriver Par contre Pour ceux qui auront Les plus attentifs Honor a sorti la même Qui s'appelle Honor S1 En noir et blanc et tout C'est la même hein C'est la même Ils ont juste changé le logo Hop c'est pas Huawei C'est Honor Mais dis donc Mais monsieur Honor ça appartient pas à Huawei Chut Pas du tout Nous Honor à la base C'est pour la Chine Et ensuite Ils développent tout doucement En Europe Alors que Huawei C'est international Donc là ça sera une montre Internationale Une version internationale Et tout J'y vois pas énormément d'intérêt Attendez un peu Si vous voulez un truc Là il y a numéro 1 Là on a fait un article hier Euh Je peux pas le voir ici Mais il y a numéro 1 Qui a fait une montre Aussi un petit bracelet connecté Qui à mon avis Peut également Bien faire la plaisanterie Euh Attendez ici Voilà Bracelet connecté Et ça fait la même chose Avec un écran monochrome Une batterie de fou et tout Et ça Ça va valoir 25€ Et si vous êtes impatient De l'avoir Parce que nanana C'est vrai que J'avais pas remarqué Mais mon Mi Band N'est que IP67 Il est pas IP68 Ça veut dire que je peux pas nager A plus de 50m Dans mon lit Voilà Et voilà Donc Smartband Et il y en a également On a mis un lien Il y a la The Blaze aussi Qui est en précommande A 25€ Qui est la même Ha 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 OM OM quand tu nous tiens OM quand tu nous tiens Voilà Euh Et enfin La news la plus Pitoyable De la d'hier Comme on a envoyé plusieurs fois Mais je comprends pas Pourquoi ils en font Alors une news qui vient De 0.1 net Comme ça on leur fera Un peu de publicité Ça fait toujours plaisir Ce moniteur Il s'ouvre en parapluie Un moniteur pliable Et tout En fait non C'est une espèce Ah moi je trouve ça pitoyable En fait voilà Ce qu'ils se sont dit Alors je vais pas ouvrir la vidéo Parce qu'ils vont dire Youtube La vidéo et tout C'est un espèce de projecteur Que tu mets dans un parapluie Il y a même parapluie Pour ceux qui font de la photo Photo et vidéo Espèce de parapluie Ils ont mis un projecteur derrière Et du coup Ça projette dans l'écran Donc du coup tu peux le plier Et quand tu l'ouvres Machin et tout Bon là le problème C'est que sur le papier C'est génial La vidéo aussi Mais à mon avis L'image doit être super terne Pour tous ceux Qui ont eu des projecteurs A l'époque Avec ça de grand Avant 95 Un projecteur Qui reflète sur des lentilles Qui tape sur un écran L'image C'était quand même pas Super incroyable Là ils se sont dit On va intégrer ça Dans un parapluie Ça va projeter contre l'écran Là les photos sont bien La vidéo aussi Mais je pense que vraiment Quand vous allez recevoir Au niveau de l'image Ça va être vraiment Une grosse déception Où ça va faire la blague Moi je pense que ça va faire la blague Comme n'importe quel petit projecteur Qu'on va avoir et tout Mais il faut pas s'attendre A un truc incroyable Après c'est toujours pareil Alors pendant C'est un kickstarter Les gens s'enflamment Voilà Bienvenue chez Zéro 1net Et alors ? Ah il rafraîchit la page A chaque fois ? Si tu veux Donc là 2017 Le projet Il avait besoin de 33 000$ Tu m'étonnes 33 000$ C'est des parapluies photos Que tu trouves en Chine A 2 balles Et un projecteur Machin Donc ces trucs C'est vraiment facile à concevoir Après bon Miracas Machin Mes couilles Et ils ont déjà eu tout l'argent Ils ont déjà eu 190 000$ Donc je m'emballerais pas autant que ça moi Mais bon pourquoi pas On va dire que C'est une idée L'écran est pliable C'est génial Allez Qu'est-ce qu'il me reste C'est après-midi Alors cet après-midi Alors cet après-midi Non On va aller faire un peu de shopping Et tout Parce qu'il faut qu'on s'occupe De la partie t-shirt Ouais Parce qu'il faut qu'on les envoie Là je commence à arrêter les cartons Faut qu'on achète des enveloppes Quand on achète des étiquettes Et tout Pour que ça parte Demain Ou au pire lundi Bon je me suis fait un peu Je pensais que ça allait aller tout doux Et en fait On a quand même pas mal de t-shirts envoyés derrière Je vais faire le sac à dos là Qui m'a été envoyé Le sac à dos geek Avec une prise USB Avec les câbles qui vont dedans Il y a les fermetures anti-viol Il y a plein de trucs Il y a un tracker dedans Et tout Vraiment un sac à dos intéressant Donc je vais commencer aujourd'hui Je finirai lundi Au pire il sera en ligne Lundi après-midi pour les Geek Plus Mardi sur JT Geek Le Redmi 3S Qui est arrivé à Bangkok Par Tutuk Express Avec le 30 Donc là on est le 4 Il doit arriver aujourd'hui ou demain A mon avis Donc à mon avis Je pense qu'ils vont attendre Que je ne sois pas là Pour me le livrer Ça c'est bon Et Expédition des t-shirts Voilà Donc on commence à regarder un petit peu Les nouveaux designs et tout Et il y a de fortes chances Que j'aille à Bangkok La semaine prochaine Voilà Pour aller voir un petit peu Ce qui se passe et tout Voilà quoi Allez Je reprends un petit peu Vos questions Qu'ont été Alors On va faire remarquer Qu'il y avait beaucoup de pubs Sur l'encart et tout Oui mais c'est de la pub Mais c'est de l'auto-promo La Geek Shop C'est les t-shirts que je vends En fait On 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 a qu'à dire Toi et ton bras On C'est moi Mon bras Et mon ego Putain Ça fait 3 Quelle équipe Donc voilà Bon c'est pour les t-shirts Après vous l'aurez vu une fois Mais Tout ça va changer Voilà Semaine prochaine Évolution Évolution Quelle est pour moi La meilleure montre connectée Comme ça C'est vrai que Visuellement La meilleure montre C'est un peu la Frédéric Constant Qu'on a vu hier Rapport prix Après une des meilleurs rapports prix C'est vrai que je vais rester sur la Inwatch C'était quand même une jolie montre Avec du soir au ski Avec un bon mécanisme Qui était moins chère que la Wiffing Qui valait environ une centaine d'euros Qui avait des vraies aiguilles Qui avait le trafic de l'activité Qui était relativement qualité C'était pas excessivement cher On parlait de 100 euros là Ici Alors qu'une Wiffing C'est plutôt 300 euros Et une Frédéric Constant C'est plutôt 1000 euros Donc après ça dépend vraiment De ton budget Mais c'était vraiment Une de mes montres rapports prix C'était une jolie montre Et qui faisait bien le taf Avec le pédomètre Le sommeil L'alarme et tout Donc voilà Pour moi c'était vraiment Un des meilleurs rapports prix Pour l'instant J'ai pas trouvé de montre Qui me faisait kiffer Les écrans en tout Et le CD Je kiffe pas Tu vois A choisir La montre connectée Qui me sert le mieux maintenant C'est le Mi Band Parce que ça fait le minimum syndical J'appuie la nuit Hop là J'appuie la nuit On voit l'heure Comme ça Ouais il est 10h39 Euh Ça compte les pas Machin et tout Voilà quoi J'ai pas besoin D'énormément de choses Euh On m'a demandé On dit oui Est-ce qu'on pourrait donner Pour devenir geek plus 2 ou 3 euros par mois maximum Bah c'est 1 euro par mois mon pote C'est mieux que ça Tu peux donner 1 euro par mois Ou 3 euros pour 3 mois 6 euros pour 6 mois 12 euros Par an Donc au pire Tu peux donner 3 mois Tu prends 3 mois 3 euros Et puis le mois prochain Si t'as 3 euros Tu prends 3 mois Et ça reprolongera au bout de 3 mois C'est-à-dire que t'auras 3 mois Plus 3 mois Donc t'auras 6 mois Et après tu reprends 3 mois Ça fait 9 mois Si t'as que 3 euros par mois de budget Voilà Donc tu peux le faire Voilà Tu me dis oui 5 euros Voilà il y en a qui sont étudiants Et tout Non tu peux le faire Voilà 3 euros Et si vraiment après tu dis Allez je me sers un peu ce mois-ci Je mets 12 euros C'est tranquille pendant l'année quoi Ou 6 euros Ou 2 fois 6 euros Après chacun peut gérer un petit peu ce truc On m'a demandé concernant le toc 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 Qu'on entendait En fait le toc 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 C'est QQ Qui est le MSN chinois Quand quelqu'un en train de mes contacts Se connecte Et ben on entend Toc 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 Voilà C'est le bruit par défaut Je l'ai laissé Parce que je trouve ça très très rigolo Parce que des fois on est là Et puis on se retourne Et en fait c'est simplement La plaisanterie J'adore les blagues Surtout le vendredi Commenter à Youtube Oh on m'a dit que ça faisait pas pro mes vidéos Et ben Comme dire la vidéo Bon bah les couches Bon bah les couches Bon bah non Le but c'est pas de faire professionnel Si vous voulez voir des vidéos professionnelles Allez voir les professionnels Alors je sais pas qui c'est le professionnel Je sais pas Je sais pas aller voir Zéro 1 net Par exemple eux c'est professionnel Voilà Le mec dans la stature Nous c'est pas professionnel Et ça pas la prétention de l'être Euh Tirage au sort Alors tirage au sort Beaucoup de gens Tirage au sort Est-ce qu'ils peuvent les mettre Alors on met rien de côté On est bien d'accord Les produits sont à vendre À moins 50% On vous fera un mail Quand ça sera disponible Vous trouverez ça directement Mais de toute façon J'en parlerai dans les actes quotidiennes Vous trouverez ça sur votre espace client Bah sur la page Devenir geek là Vous cliquez sur information Sur votre espace client Il y aura les téléphones Vous pourrez postuler Et il y aura un tirage au sort S'il y a que vous Qui voulez par exemple La numéro 1 G6 Bah vous êtes sûr de gagner Si vous êtes 3 à 4 On fera un tirage au sort Il va y avoir à peu près Une trentaine de produits Pour le prochain tirage Vous êtes loin d'être 300 C'est quand même une chance sur 10 De repartir à quelque chose Voilà A moitié prix Après c'est moitié prix C'est pas d'occasion On les a testé qu'une heure ou deux Le temps de les allumer De faire machin et machin Sauf la G4 Que j'ai porté 3 jours Là on est d'accord sur l'occasion Mais il y a du poil de marabout dessus Voilà Donc c'est pas la peine De me faire des mails Moi là de côté Non non Arrêtez C'est bon Ça sera pour raison d'équité Il y aura un tirage au sort Voilà Ce week-end Alors non On m'a dit aussi Qu'à chaque fois Oui parce que J'ai dit qu'il y avait que les Geek Plus Qu'il y avait l'heure et la date du live Mais à chaque fois que je fais un live Ça envoie un mail A tous les mecs qui sont abonnés On m'a dit Oui mais non Ça je le savais Je le savais Mais c'est pas grave Parce que l'intérêt C'est que les Geek Plus se disent Est-ce que je sois là Est-ce que je serai là Ou est-ce que je serai pas là Donc vous pouvez prévoir un petit peu Votre dossier Quand vous êtes pris un peu par surprise Certes vous recevez un mail Mais vous n'avez peut-être pas toujours le temps Déjà de regarder vos mails Et ensuite Est-ce que je vais voir Est-ce que je vais pas voir Donc c'est le jeu Ma propre lucette Ce qui permet d'être environ une centaine Mais voilà Il n'y a que les Geek Plus Qui savent vraiment la date et l'heure Et oui Il va certainement y en avoir un ce week-end Je vous dirai ça au Geek Plus Dans le mail d'aujourd'hui Je suis en train de préparer Un petit peu mon coup Voilà Ensuite concernant les films Hier j'ai pas regardé grand chose Il n'y avait pas rien J'ai commencé à regarder Age vs Evil Dead Saison 1 C'est spécial J'avais pas le feeling hier Non j'avais pas le feeling J'ai commencé à regarder C'est Ivy I-V-Y Une adaptation chino-russe Une petite Enfin une petite Une grosse production Mais qui n'est pas trop connue Parce que dans le 2 Apparemment il va y avoir Charles Zenniguer Et Jackie Chang Donc Non pareil J'ai pas le feeling hier Regardez ça Donc j'ai regardé un film Qui s'appelle La bonne révélation Imperium Voilà Imperium Ah oui d'accord D'accord Alors il n'y a pas le nom C'est I-M-P-E-R-I-U-M Qui est disponible à mon avis Sur toutes les plateformes illégales Du moment C'est pas mal C'est avec notre Hobbit préféré C'est un film qui était plutôt Ah non c'est Harry Potter C'est pas Hobbit C'est Harry Potter Je m'en rappelle plus C'est lequel des deux Ouais c'est ça Je crois que c'est Harry Potter Un film plutôt pas mal Plutôt intéressant Basé par rapport à une histoire vraie Donc voilà Il intègre les groupes fascistes Pour devenir un bon à rien Je vous la laisse C'est le matin pour vous Ok Donc voilà Il veut devenir un bon à rien Donc du coup Il explique comment le complot C'était pas mal C'était pas mal Ça se joue bien Les acteurs sont bien Il y a quelques têtes d'affiches dedans Et tout Une bonne histoire Un bon rebondissement Disponible en Blu-ray Voilà Sur votre écran En torrent Ça a mis 30 minutes Voilà Donc C'était un film Qui était plutôt sympathique C'était bien Voilà Un bon ressenti Pas Voilà Bien Bien sympathique Je vous le conseille fortement Voilà Et c'est tout pour aujourd'hui Comme toujours Si t'as aimé cette vidéo Tu peux mettre un pouce en l'air Tu descends Tu mets un petit pouce en l'air Quand on essaie de rebooster un peu Si t'as pas aimé cette vidéo Tu peux mettre un pouce en bas Mais dans ce cas Je ne sais pas pourquoi Tu as continué jusqu'au bout Mais il y a un mec Qui se lève vers 6h du matin Il se lève Il met son pouce en bas Dieu enculé Je pense pas qu'il y a de la vidéo Ou peut-être Au moins il se lance Bon bah après Chacun fait comme il veut C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite à tous Un bon week-end Demain il n'y aura peut-être pas de vidéo On va essayer de se reposer un petit peu Ou un live Peut-être samedi ou dimanche Voilà Je vous dirai ça au Geek Plus Ça sera un petit peu la surprise Comme ça il y aura un like Comme toujours en deux parties Une première partie Où on lira les questions du blog Tranquillement Il n'y en a pas énormément Et une autre partie Où on ouvrira le chat Et chacun pourra un petit peu poser Sa question directement en like Ça pourra faire un moment un peu sympathique Je vous dirai la date et l'heure Au Geek Plus Et les autres ça sera la surprise Voilà Et ceux qui ne sont pas Geek Plus Et bien tu peux au moins mettre 1,50€ pour devenir un mois Et comme ça Hop tu recevras le mail d'aujourd'hui Et tu sauras à quelle heure est le live Voilà Allez C'est tout pour aujourd'hui C'était GSG L'ami du petit déjeuner Et comme toujours Le slogan qui tue Paix et prospérité Allez A lundi Bye bye